Beignet de crevettes façon asiatique, donc tempura. Tout à fait. C'est ça chef ? Oui. Première étape, évidemment, nous décortiquons les crevettes en prenant soin de garder la queue. Parce que ça va nous servir justement à faire trempette. Seconde étape ? On va faire la pâte à tempura. Pâte à tempura. Qu'est-ce qu'on met pour commencer ? On va commencer par la farine. Donc la pâte à tempura, en fait, c'est une sorte de pâte à beignet. Tout à fait. Farine, fleurs de maïs. Et puis deux levures chimiques. Levures chimiques. Une pincée de sel. Et de tout ça, on va mettre de l'eau. Je mets toute l'eau ? Oui. On mettait tout. Le but, que ça soit assez liquide, si vous voulez mélanger, allez-y. Mélons. Voilà. Après, il y a juste une petite astuce pour que ça fasse une pâte bien croustillante. On ajoute quelques glaçons dedans. Comme ça ? Comme ça. Pour que la pâte reste liquide. Et puis froid, qui va faire le choc thermique pendant la friture. Ah ! Du coup, ça va faire que ça va bien croustiller ? Exactement. Et ensuite ? Surtout, il ne faut pas trop bien mélanger. On laisse le grumeau sur la pâte. Ce n'est pas gênant, les grumeaux ? Ce n'est pas gênant. Ah, ça, c'est bien. On va mettre des crevettes dedans. Et puis, on va les tremper dans l'huile. Mais ça met combien de temps à cuire ? C'est très, très rapide. À peu près une petite minute. Après, ça dépend de la taille des crevettes. Il faut juste que ce soit bien doré. Et là, on enlève. Donc, on met sur un papier absorbant. Voilà, pour qu'il absorbe bien. On peut enlever l'excès dans l'huile, parce que c'est un petit peu gras, évidemment, la friture. C'est chic. Après, on peut se les mettre en bâtonnets. Donc là, ça fait un peu, genre, entrer. Ou juste comme ça, l'apéritif. C'est super bon. C'est bien croustillant, c'est bien fondant. Avec la petite sauce grémolata, à mon avis, c'est la rançon du succès. Bon, écoutez, la petite sauce, c'est dans quelques instants. Alors, restez avec nous. Merci.